salut à tous voilà voilà une petite vidéo sur nos couteaux ceux qu'on utilise le plus l'arrache aussi et la machette qu'on utilise alors dans la rubrique rapport qualité prix il y a le soleniac 130 il ya déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites sur lui entre autres les indomptables doufinois et chartreuse nature jesse et nico qui ont fait des très bonnes vidéos sur lui donc bon question rapport qualité prix c'est top coupe à la volu tout ça j'ai utilisé sympa très chouette ensuite il ya le beer grill scouteau pliant de gerber pas mal bon c'est un peu multi usage mais bon voilà c'est impliant donc c'est voilà c'est ouais multi usage coupé du cordage des petites branches ce genre de choses mais pas de bâtonnage ou quoi par contre lui au niveau bâtonnage j'ai essayé il tient le coup pas de souci les manches sont tous les deux sympa un peu caoutchouc plastique comme ça sympa donc ensuite vient donc comme je le disais la machette sog c'est le jungle primitive donc c'est pas mal le manche va jusqu'au bout donc plein point ça c'est assez sympa aussi par contre bâtonnage no way vu les petites dents qu'il existe pas possible par contre il fait bien le boulot au niveau ouvrir une voie des choses comme ça j'ai déjà pu le tester il est assez lourd ça se voit par rapport à la taille voilà donc il a son poids mais il fait bien le boulot et alors au niveau semi-antiquité le grand père de la série c'est lui c'est le cabard d'après ce qu'on m'a dit et selon la finition il aurait un certain âge voire un âge certain dans le sens où c'est une des premières séries d'après ce qu'on m'a dit donc moi je l'ai complètement poli parce qu'il était recouvert d'oxydation donc voilà j'ai mis une huile dessus donc le manche en cuir bon là on parle même pas de la qualité du coupant on a déjà fait des tests au niveau de la feuille fin ce genre de choses c'est juste incroyable au niveau de la qualité voilà il résiste à tout bâtonnage coupable à voler enfin je veux dire voilà c'est top là aussi la lame va jusqu'au bout bon il a vécu ça se voit mais par contre c'est vraiment un outil c'est à avoir sur soi du moins en bivouac vraiment il est top top il ya juste une petite griffe ici mais c'est même pas un coup c'est vraiment une griffe donc le coupant n'est même pas altéré à ce niveau là on lâche on va pas s'éterniser dessus on va pas s'éterniser dessus petite mise au point voilà c'est une hache neuf euros chez bricoplanite donc voilà bon ok c'est à ce que ça sert quoi on a beau aiguiser autant qu'on veut il n'y a rien qui en sort mais bon voilà elle est là elle est présente voilà au niveau des six elles sont pas présentes mais c'est des six j'ai acheté dans un une grande surface allemande pour un prix défiant toute concurrence ça fait le job c'est des petites suppliantes voilà quoi voilà voilà